Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Encyclopédie. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer le livre intitulé « Le signe noir, l'impact du hautement improbable ». Que vous ayez lu ce livre ou non, je pense que vous connaissez le nom « Le signe noir ». Le signe noir fait référence à un événement incertain qui ne peut être prédit à l'avance mais qui a un impact significatif. Ce livre explore un paradoxe concernant les signes noirs, pourquoi sommes-nous généralement inconscients de l'apparition d'événements de signes noirs ? Pourquoi n'avons-nous pas tiré les leçons des événements du signe noir ? Comment réagissons-nous aux événements du signe noir ? Après avoir regardé cette vidéo, vous aurez une compréhension de base. Taleb, l'auteur de ce livre, estime que cela est dû au fait qu'il existe des défauts majeurs dans la façon dont les humains comprennent le monde. Pendant des milliers d'années, les Européens ont cru que les signes n'avaient qu'une seule couleur, le blanc, jusqu'à ce qu'ils débarquent en Australie et découvrent qu'il y avait là des troupeaux de signes noirs. Les résultats de cette observation ont renversé les conclusions tirées par des milliers d'années d'observations. Concernant ce type de subversion cognitive, le philosophe britannique Russell a utilisé cet exemple plus frappant pour illustrer. Il existe une dinde intelligente qui a vécu confortablement mille jours depuis sa naissance. Le propriétaire le nourrit à temps et en prend bien soin. Après ces mille jours d'observations attentives et de démonstrations rigoureuses, cette dinde est arrivée à la conclusion sans équivoque, être soigneusement soigné et nourri à temps est une vie inaliénable dont jouit une dinde. Chemin Cependant, ce qu'il ne sait pas, c'est que demain c'est sexgiving et que cela deviendra un mets délicat sur la table. C'est pour lui un événement inattendu et choquant. La pauvre dinde n'a finalement pas compris pourquoi l'expérience des mille premiers jours ne pouvait pas prédire ce qui se passerait le mille unième jour. En fait, la façon dont les humains perçoivent le monde n'a toujours pas été différente de celle des dindes. Par exemple, après la crise financière de 2008, l'ancien président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, a expliqué au Congrès américain que la crise était fondamentalement difficile à prévoir car elle ne s'était jamais produite auparavant. Vous voyez, c'est une pensée typique de la Turquie, ignorant automatiquement la possibilité d'événements inattendus lors de la prise de décision. Alors, comment sortir de ce genre de réflexion et éviter la tragédie de la dinde ? C'est la question fondamentale que ce livre veut résoudre. Permettez-moi de vous présenter l'auteur de ce livre, Nassim Taleb, qui est le gestionnaire de hedge funds le plus légendaire de Wall Street. Il a connu trois krach boursiers majeurs aux États-Unis au cours de sa carrière, à savoir le krach boursier de 1987, les incidents du 11 septembre et la crise financière de 2008. Ce type d'événement de signe noir signifie de grandes pertes pour les autres, mais c'est une excellente opportunité pour Taleb. Il a gagné beaucoup d'argent lors de ces trois krach boursiers. Le grand succès de Taleb dans la pratique financière a permis à sa théorie du signe noir de se répandre largement, et ce livre est devenu un classique incontournable pour faire face à l'incertitude. Ci-dessous, nous expliquerons en détail la théorie du signe noir sous trois aspects. Premièrement, d'un point de vue psychologique, notre mécanisme psychologique nous empêche de reconnaître les événements du signe noir. Deuxièmement, d'un point de vue cognitif, des cartes de connaissances erronées nous permettent de sous-estimer la probabilité de signe noir. Troisièmement, comment devrions-nous réagir aux événements du signe noir ? Première partie. Parlons d'abord du premier point, d'un point de vue psychologique, certains mécanismes psychologiques cachés nous empêchent de reconnaître les événements du signe noir. Ces mécanismes psychologiques comprennent les erreurs narratives, les erreurs de confirmation, les préjugés du survivant, etc. Parlons d'abord de l'erreur narrative. Cela signifie que pour comprendre et mémoriser une série de faits, le cerveau humain va imposer des relations causales à ces faits. Il semble que ces faits soient bien organisés et imbriqués, mais en fait cette relation causale n'existe pas. Taleb a souligné qu'en raison de l'erreur narrative, l'histoire que nous voyons dans les manuels scolaires est plus facile à saisir et à comprendre que l'histoire réelle. Pourquoi ? Après des couches d'explications post-mortem, l'histoire dans les manuels est devenue claire dans son contexte et dans sa tendance. Cependant, le véritable processus historique n'est pas du tout comme ça. Au lieu de cela, il est aléatoire, nerveux et semblable à une falaise, plein de chaos et incertitudes. L'histoire est essentiellement motivée par une série d'événements majeurs incertains, ces événements sont des signes noirs. Par exemple, ce qui a déterminé l'orientation de l'histoire mondiale au XXe siècle, c'est une série d'événements de type signes noirs, tels que la Grande Dépression, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, etc. Ces événements étaient complètement inimaginables et imprévisibles pour tout le monde à l'époque. De plus, lorsque les événements se produisaient, les gens faisaient souvent des prédictions très fausses sur la situation. Par exemple, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, les Européens estimaient que la guerre ne durerait que quelques semaines, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, les Français pensaient qu'Hitler n'était qu'un ennemi temporaire et ne s'attendait pas à ce que la guerre dure aussi longtemps. De nombreuses années. Cependant, ce qui est étrange, c'est que lorsque nous regardons aujourd'hui ces événements historiques, nous pensons qu'ils sont tout à fait compréhensibles et même inévitables. Évidemment, après que les événements se soient produits, d'innombrables experts et universitaires ont donné des explications logiques, rigoureuses et convaincantes de ces événements historiques provenant de diverses disciplines. Nous avons constaté que les causes, les conséquences et les tenants et aboutissants des événements originaux étaient si évidents que tous les événements peuvent être attribués. Il existe des raisons spécifiques et d'innombrables signes qui préfigurent la survenance de l'événement. Nos prédécesseurs n'ont pas pu voir ces situations, mais c'est simplement à cause de leur ignorance. Nous sommes pleins de confiance et pensons que nous ne commettrons certainement plus les erreurs de nos prédécesseurs. Il s'agit en fait d'une caractéristique importante des événements du signe noir, ils sont imprévisibles et déraisonnables à l'avance, mais en raison de l'existence d'erreurs narratives, ils semblent prévisibles et compréhensibles par la suite. Par conséquent, nous surestimerons nos capacités et sous-estimerons grandement la possibilité qu'un événement de type signe noir se reproduise. L'erreur narrative peut également être comprise comme une surexplication. Le cerveau humain est comme une puissante machine d'explication automatique, recherchant constamment les raisons de divers phénomènes. En recherchant des relations causales, le cerveau peut simplifier et classer les informations afin de pouvoir stocker d'énormes quantités d'informations. Mais le problème est que plus l'information apparaît simplifiée et organisée, moins nous y voyons l'impact significatif de l'incertitude et plus notre compréhension s'écarte de la vérité. En d'autres termes, la surexplication ne nous permet pas de vraiment comprendre les faits eux-mêmes, mais nous donne seulement l'illusion de comprendre les faits. Cette illusion de connaissance est renforcée par un autre mécanisme psychologique appelé « erreur de confirmation ». Cela signifie qu'une fois que nous avons une cognition dans notre esprit, une relation causale hypothétique, nous rechercherons inconsciemment des exemples qui peuvent prouver que nous avons raison et ignorerons automatiquement ces exemples négatifs. Il est facile de trouver uniquement des preuves positives. Il existe de nombreux exemples positifs pour pratiquement tous les points de vue. À mesure que nous collectons de plus en plus d'exemples positifs, nous développerons une confiance aveugle de plus en plus grande dans nos propres connaissances. Tout comme la dinde, elle a d'abord commis l'erreur narrative et a mal interprété le but du propriétaire de se nourrir, puis elle a commis l'erreur de confirmation, confirmant son jugement erroné en accumulant continuellement des preuves positives sans voir l'existence de preuves négatives possibles. Le millième jour, il a recueilli les exemples les plus positifs et avait le plus confiance en son jugement, mais c'était aussi le moment où il avait le plus d'erreur. Parlons d'une expérience de psychologie. Les chercheurs ont montré à deux groupes de volontaires une image à la fois très faible en pixels et très floue, si floue qu'il était impossible de voir ce qu'il y avait sur l'image. Ensuite, améliorer progressivement la clarté de l'image cinq fois pour le premier composant et dix fois pour le deuxième composant. Lorsque les images vues par les deux groupes de volontaires étaient également claires, l'expérimentateur leur a demandé de dire ce qu'il y avait sur l'image. Selon vous, quel groupe reconnaîtra le contenu de l'image plus rapidement ? La réponse est le premier groupe. Le deuxième groupe avait plus d'informations et un moins bon jugement. Parce que plus il y a d'informations, plus d'informations d'interférences sont générées, ce qui peut amener le cerveau à formuler diverses hypothèses erronées. Il va de soi que le cerveau devrait corriger les hypothèses erronées précédentes sur la base de nouvelles informations qui apparaissent par la suite, mais en fait, la réaction du cerveau est exactement le contraire, conserver tout ce qui soutient la vue prédéfinie, ignorer tout ce qui est incompatible avec la vue prédéfinie. Par conséquent, Taleb estime que « l'information est un poison, plus les gens connaissent de détails et de ragots, moins leurs jugements sur les faits ont tendance à être fiables. » En fait, la méthode cognitive correcte est exactement le contraire, non pas de confirmé, mais de « faux », ce qui a été proposé pour la première fois par le philosophe Karl Poppe. La soi-disant falsification signifie qu'une fois que nous avons une hypothèse ou un jugement en tête, nous devons faire tout notre possible pour trouver des preuves négatives, utiliser des preuves négatives pour contester et réfuter l'hypothèse, puis proposer une nouvelle hypothèse, puis continuer à falsifier. Il se rapprochant ainsi constamment de la vérité. On peut dire qu'il s'agit d'un processus anti-humain qui nécessite de se renier constamment et de renverser sa compréhension originelle, ce que très peu de gens peuvent réellement faire. De plus, il est souvent difficile de trouver des preuves négatives, car ceux qui ont malheureusement subi des exemples négatifs sont morts ou ont disparu de l'histoire, incapables d'exprimer leur voix. Taleb a appelé cela « des preuves silencieuses ». Si vous ignorez les preuves silencieuses, vous tombez dans le biais de la survie. On parle aussi de dinde. Supposons qu'une dinde chanceuse soit gracie. Elle vit dix ans sans incident et est le poulet le plus respecté du troupeau. Elle utilise ses 3650 jours d'expérience pour déclarer sans équivoque au troupeau qu'elle est soigneusement soignée et attend. Mode de vie inaliénable dont jouit une dinde. Les autres dindes le croiront-elles ? Certainement, car tous les dindes qui ont eu le malheur de rencontrer des exemples négatifs ont disparu et ne pouvaient plus revenir raconter leur propre expérience. Pensez Y, l'histoire est souvent écrite par des survivants. Lorsque nous interprétons les événements historiques, il est facile de tomber dans l'incompréhension des préjugés des survivants. Ce qui précède est le premier point que je vais vous dire. D'un point de vue psychologique, de multiples facteurs tels que l'erreur narrative, l'erreur de confirmation et les préjugés du survivant peuvent sérieusement induire en erreur notre cognition, nous amenant à surestimer nos connaissances et à sous-estimer l'incertitude du monde. Nous ne pouvons pas voir que le véritable processus historique est motivé par une série d'événements majeurs incertains et que le développement historique est aléatoire, instable, abrupt et imprévisible. La seconde partie. Puisque le mécanisme psychologique inné des êtres humains va interférer avec notre cognition et nous empêcher de saisir des événements incertains de type signes noirs, pouvons-nous changer notre façon de penser et utiliser des méthodes scientifiques plus rigoureuses pour y faire face ? Réponse de Taleb, non. Bien que les signes noirs soient effectivement des événements incertains, ils ne s'appliquent pas aux théories existantes qui étudient l'incertitude. C'est pourquoi ? C'est le deuxième point important qui sera discuté ensuite. L'incertitude est également appelée hasard. En parlant de hasard, vous pouvez penser à lancer des pièces, à lancer des dés, etc. Mais veuillez noter que les signes noirs et les dés sont deux types différents de hasard. Ils ont une différence importante, la probabilité de lancer un dés est connue et la probabilité de lancer un dés est connue. La probabilité d'un signe noir est inconnue. L'erreur la plus courante que nous commettons est de penser que tous les risques auxquels nous sommes confrontés viennent du lancer des dés et non des signes noirs. Par exemple, Si vous deviez ouvrir un casino, quels seraient, selon vous, les principaux risques auxquels vous seriez confrontés ? Vous pourriez penser que le principal risque est qu'il puisse y avoir un joueur super chanceux qui gagne une grosse somme d'argent d'un coup, ou un tricheur expérimenté qui gagne. En fait, les patrons de casinos le pensent aussi, c'est pourquoi les casinos engagent des experts en mathématiques pour étudier attentivement les théories du jeu et concevoir des jeux de hasard, et dépensent des centaines de millions de dollars pour construire des systèmes de surveillance de pointe et des mesures de sécurité solides pour empêcher les joueurs de jouer. Causer des ennuis ou un vol dans le trésor. Alors, après avoir fait toutes ces choses, le casino a-t-il éliminé le risque principal et rendu impossible de grosses pertes ? Voyons ce qui se passe réellement. Lors d'un spectacle de cirque invité par le casino, un tigre a mordu son propriétaire de manière inattendue et le casino a perdu 100 millions de dollars. Ensuite, un responsable financier du casino n'a pas envoyé les documents requis au service des impôts pendant plusieurs années, ce qui a entraîné cet incident. Le casino a failli se voir retirer sa licence commerciale et a dû payer une amende astronomique avant que l'incident ne soit résolu. Une autre fois, la fille du propriétaire du casino a été kidnappée et pour payer l'énorme rançon, le propriétaire a dû détourner une grosse somme d'argent de la trésorerie du casino. Vous voyez, le casino a investi beaucoup d'argent pour se protéger contre les risques connus, mais n'a jamais imaginé que ces lourdes pertes proviendraient de risques inconnus. Taleb appelle cette erreur, l'erreur du jeu, c'est-à-dire la mauvaise compréhension des scénarios d'application de deux types d'incertitudes, les délancés et les signes noirs. Imaginez qu'il y ait deux pays, l'un est appelé le pays de la moyenne et l'autre est appelé le pays des extrêmes. Le pays des moyennes est dominé par l'incertitude des lancés de dés, tandis que le pays des extrêmes est dominé par les signes noirs. Par exemple, la taille, le poids, etc. D'une personne appartiennent au pays moyen et son incertitude obéit strictement à la distribution normale. La distribution normale est une courbe symétrique avec un milieu haut et des côtés bas, comme une cloche, c'est pourquoi on l'appelle aussi courbe en cloche. Sa caractéristique est que plus il s'écarte de la moyenne, moins il est probable que cela se produise et il n'y aura pas de cas extrêmes s'écartant très loin de la moyenne. Par exemple, si une personne mesure 60 cm de plus que la taille moyenne, la probabilité est de 1 sur 1 milliard, soit 7 milliards de personnes sur 7 dans le monde. Que se passe-t-il si une personne mesure 70 cm de plus que la taille moyenne ? L'échange chute fortement à 1 sur 780 milliards. La probabilité d'être 80 cm plus haut est infime sur 1 600 000 milliards. Par conséquent, la probabilité qu'une personne apparaisse mesurant quelques centaines, voire 1 000 m, est si faible qu'elle peut être directement égale à zéro. Cela détermine que quelle que soit la taille d'une personne, elle reste insignifiante par rapport à la taille totale de nombreuses personnes. Il suffit de mesurer aléatoirement la taille de 1 000 personnes sur Terre pour avoir une idée approximative de la taille moyenne des humains. Plus la taille de l'échantillon est grande, plus les résultats d'observation seront stables et moins les changements d'un seul échantillon sera à l'ensemble. C'est la situation dans un pays moyen. La situation dans les pays extrêmes est complètement différente. Comme la richesse humaine, elle appartient aux pays extrêmes. Pouvez-vous avoir une idée approximative du niveau de richesse moyen des humains en mesurant au hasard la richesse de 1 000 personnes sur la planète ? Évidemment pas. Le caractère aléatoire des pays extrêmes n'obéit pas à la distribution en cloche et la probabilité que les données s'écartent loin de la moyenne est bien supérieure à la courbe en cloche, ce qui signifie qu'un seul échantillon aura un impact subversif sur les résultats globaux. Il est très probable que la richesse totale des 999 premières personnes ne soit que de quelques millions de dollars américains et que la 1 000ème personne se trouve être l'homme le plus riche du monde. Désormais, sa richesse représente à elle seule 99,99% de la richesse totale de ces 1 000 personnes. Personne. C'est impensable dans un pays moyen. Alors pourquoi des choses totalement impossibles dans un pays moyen peuvent-elles se produire dans un pays extrême ? Prenons l'exemple du tirage au sort. Dans un pays moyen, les pièces n'ont pas de mémoire et le résultat du tirage au sort précédent n'aura aucun impact sur le suivant. La probabilité de tomber face à chaque fois est de 1 demi. La probabilité de tomber face même après avoir lancé une pièce 100 fois est de 1 demi à la puissance 100. Ce nombre nécessite d'ajouter 31 zéros après la virgule décimale qui peuvent être ignorées. Cependant, dans les pays extrêmes, la pièce semble avoir une mémoire magique, plus elle jette accidentellement la tête les premières fois, plus elle est susceptible de jeter la tête à l'avenir et plus elle est susceptible de jeter la tête 100 fois de suite. Améliorer. En d'autres termes, ce qui domine dans les pays extrêmes, c'est l'effet Matthew ou la règle du vainqueur qui remporte tout. Les professions telles que celles d'acteur, de chanteur, d'athlète, d'écrivain, etc. appartiennent à des pays extrêmes et sont typiques de situations où le gagnant rafle tout. Il n'y a pas de salarié à revenu moyen dans ce type d'industrie, seulement 1% de superstars et 99% de figurants. Les professions telles que médecin, comptable, ingénieur, professeur d'université, etc. appartiennent à un pays moyen et les revenus individuels sont répartis en forme de cloche, les gens ordinaires sont majoritaires et il est peu probable qu'il y ait un sommet de 16 000 km. Géant ou nain de 10 cm de haut. Si vous gardez les pieds sur terre, vous pouvez obtenir de meilleurs revenus, mais bien sûr, il n'y a presque aucune possibilité de devenir riche du jour au lendemain dans ce genre de métier. Vous pouvez choisir des opportunités dans des pays moyens ou des pays extrêmes en fonction de vos propres préférences en matière de risque, mais veillez à ne pas prendre une carte des pays moyens et à vous promener dans des pays extrêmes. Pensez Y, à quel pays appartient le marché financier ? Bien sûr, c'est un pays extrême. À quel point est-ce extrême ? Par exemple, la moitié de la hausse totale du marché boursier américain au cours des 50 dernières années a été réalisée en seulement 10 jours. Cependant, ce qui est choquant, c'est que toutes les théories d'investissement financier et les évaluations des risques à ce jour sont basées sur la courbe en cloche qui ne s'applique qu'aux pays moyens. C'est un exemple classique de partir à l'aventure avec la mauvaise carte. Selon ces modèles d'investissement, quelque chose comme le krach boursier américain de 1987 prendrait des milliards de fois la durée de vie de l'univers pour se produire, en fait, des krachs tout aussi destructeurs se produisent tous les 10 ou 20 ans. Bien que la théorie moderne de l'investissement soit manifestement incompatible avec la réalité, plusieurs économistes ont remporté le prix Nobel pour cette théorie financière et les gestionnaires de placement de Wall Street ont gagné des clients grâce à cette théorie. Par conséquent, Taleb a déclaré qu'il s'agit d'une arnaque intellectuelle, pure et simple qui expose les investisseurs ordinaires au risque d'événements de type signe noir sans s'en rendre compte. Ce qui précède est le deuxième point de l'histoire, d'un point de vue cognitif, une mauvaise carte des connaissances nous fait sous-estimer la probabilité de signe noir. Les outils actuels d'études de l'incertitude, comme la courbe en cloche, ne peuvent traiter que l'incertitude des pays moyens, mais ne conviennent pas aux signes noirs des pays extrêmes. Les théories modernes de l'investissement financier sont toutes basées sur la courbe en cloche, ce qui est extrêmement trompeur pour les investisseurs ordinaires. La troisième partie. Alors, on se demande naturellement, que faire face aux signes noirs des pays extrêmes ? Que peut-on faire pour éviter de suivre le chemin de la dinde ? C'est le troisième point important qui sera discuté ensuite. Notre première réaction pourrait être la suivante, existe-t-il un moyen de prédire et d'éviter les événements de type signe noir ? Malheureusement, ce n'est pas possible. Par définition, un signe noir est un événement inattendu qui ne peut être prédit à l'avance. S'il peut être prédit, ce ne sera pas un signe noir. Dans une certaine mesure, un événement de type signe noir est comme la mort. Nous ne savons pas quand, ou ni comment cela se produira. La seule chose dont nous pouvons être sûrs est que cela se produira définitivement. Concernant les événements du signe noir, l'un des conseils importants de Taleb est de ne pas les prédire. Les êtres humains ont une arrogance cognitive commune, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement confiants dans leur propre capacité de prédiction, et plus une personne fait autorité dans un certain domaine, plus est la confiance dans sa propre capacité de prédiction. En fait, il est prouvé que les capacités de prédiction des experts ne sont pas meilleures que celles des gens ordinaires, tout le monde n'a qu'une demi-avance et leurs prédictions sont toutes très mauvaises. En raison des limitations cognitives inhérentes aux êtres humains, l'avenir est intrinsèquement imprévisible. À cet égard, le philosophe britannique David Hume a fait une déclaration célèbre, l'avenir ne peut être déduit du passé, et l'inconnu ne peut être déduit du connu. Sans parler de la prévision des processus sociaux, voire même de la prédiction des trajectoires de mouvements de trois individus simples. Corps céleste, actuellement les humains ne peuvent pas le faire. C'est le fameux problème des trois corps, on ne peut pas déduire avec précision les trajectoires de mouvements de trois corps célestes sous l'influence de la gravitation mutuelle. La petite erreur du début sera amplifiée à l'infini avec le temps. De toute évidence, l'interaction entre d'innombrables choses dans le monde réel rend les problèmes extrêmement complexes, et les prédictions des êtres humains sur l'avenir sont en réalité presque aveugles. Nous devons accepter la réalité, l'avenir ne peut être prédit et nous ne pouvons pas éviter les événements du signe noir. Mais en même temps, nous pouvons penser sous un autre angle, que pouvons-nous faire pour résister aux coûts portés par l'événement du signe noir, et même, est-il possible d'en profiter ? Pour pouvoir résister aux attaques, un mot clé est maintenir la redondance. D'un point de vue économique, la redondance est mauvaise car elle signifie des ressources inutilisées et une faible efficacité. Cependant, maintenir la redondance et la sagesse de la nature. Par exemple, les humains ont deux yeux, deux poumons et deux reins. Cette configuration répétée est une assurance fiable contre les situations inattendues. Du point de vue de l'investissement, maintenir la redondance signifie détenir suffisamment de liquidités. Même si les liquidités ne peuvent pas générer de revenus, elles vous permettront de survivre à la crise, lorsque tout le monde est mort et que vous êtes encore en vie et que vous avez des balles, vous êtes le gagnant. Tout comme Buffett, lors de la crise financière de 2008, son entreprise avait un excédent de trésorerie de 60 milliards de dollars dans ses livres, représentant la moitié de l'actif net de l'entreprise. Alors, comment maintenir la redondance tout en profitant autant que possible des événements du signe noir ? Taleb recommande une stratégie d'investissement Barbell. C'est-à-dire n'investissez pas tout votre argent dans des investissements dits à risque moyen. En fait, les risques de tels investissements ne sont pas minimes et ils ne peuvent pas résister au coût de signe noir. L'argent doit être divisé en deux parties, la majeure partie, soit 85 à 90 %, doit être investi dans des domaines très sûrs, comme l'achat de bons du trésor, et les 10 à 15 % restants doivent être investis dans des secteurs spéculatifs à haut risque. Utilisez autant de leviers financiers que possible, comme les options. De cette façon, vous pouvez assurer la sécurité de 85 % des fonds de réserve, tout en disposant de 15 % des fonds spéculatifs pour parier sur la survenance d'événements de signe noir. Par rapport aux stratégies générales d'investissement à risque moyen, le risque moyen de la stratégie d'alter est similaire, mais elle peut bénéficier des événements du signe noir. Pour utiliser efficacement ces 15 % de fonds et participer au plus grand nombre de petites spéculations possibles, vous aurez davantage d'opportunités de bénéficier des événements signe noir. En fait, Taleb lui-même a toujours adopté cette stratégie d'investissement. Il pensait que le marché boursier s'effondrerait définitivement en raison d'un certain événement de signe noir, mais il ne connaissait pas le moment précis, alors il a insisté pour acheter des bons de souscription à très bas prix pendant des décennies, ce qui était une opération de marché baissier. Pendant la longue période de stabilité du marché, cette opération lui fera continuer à perdre une petite somme d'argent, ce qu'il appelle une stratégie de saignement, mais une fois qu'un événement de signe noir se produit et que la bourse s'effondre, il peut obtenir des rendements extrêmement élevés. Ce retour est suffisant pour compenser les petites pertes des années, décennies, voire siècles précédents. Quant aux investisseurs ordinaires, ils gagnent souvent une petite somme d'argent en temps normal, puis perdent tout lorsque le marché s'effondre. Selon les calculs de Taleb, il lui suffit d'un signe noir en 100 ans pour récupérer son capital. En fait, au cours de ses 20 années de carrière commerciale, la bourse s'est effondrée quatre fois. Cette fréquence est quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Le monde est bien moins stable qu'on ne l'imaginait et Taleb a gagné bien plus d'argent qu'il ne l'imaginait, atteignant très tôt la liberté financière. Taleb a souligné qu'avec l'approfondissement de la mondialisation, les institutions financières mondiales continuent de fusionner et de s'intégrer et que les réactions en chaîne qui en résulteront augmenteront considérablement la vulnérabilité du système financier. Cela signifie qu'une fois qu'un événement de signe noir se produit, les conséquences seront plus graves qu'auparavant, bien sûr, cela signifie également de plus grandes opportunités pour ceux qui maîtrisent la stratégie des haltères. Ce livre a été publié pour la première fois en 2007. On peut dire que dès que Taleb a fini de parler, la crise des prêts hypothécaires à risque s'est produite et les institutions financières ont subi de lourdes pertes. Le fonds Black Swan de Taleb, avec un taux de rendement annualisé de plus de 100% en 2008, est devenu le grand gagnant de la crise. Ce qui précède est le troisième point clé pour tout le monde, comment devrions-nous gérer les événements du signe noir ? Tout d'abord, nous devons admettre que nous ne pouvons pas prédire les événements du signe noir, mais que nous pouvons seulement trouver des moyens d'améliorer notre capacité à résister aux attaques tout en nous efforçant d'en tirer profit. À cette fin, il est nécessaire d'assurer une redondance suffisante des liquidités et d'adopter une stratégie fonds, tout en utilisant une petite quantité de fonds pour parier sur la survenance d'événements de signe noir. Ceci étant expliqué, résumons brièvement l'essence de ce livre. Premièrement, d'un point de vue psychologique, de multiples facteurs tels que les erreurs narratives, les erreurs de confirmation et les préjugés du survivant peuvent sérieusement induire en erreur notre cognition, nous amenant à surestimer nos connaissances et à sous-estimer l'incertitude du monde, nous empêchant ainsi de voir la vraie vérité. Le processus est motivé par une série d'événements majeurs incertains, et le développement historique est aléatoire, instable, abrupte et imprévisible. Deuxièmement, d'un point de vue cognitif, des cartes de connaissances erronées nous permettent de sous-estimer la probabilité de signe noir. Les outils actuels d'études de l'incertitude, comme la courbe en cloche, ne peuvent traiter que l'incertitude des pays moyens, mais ne conviennent pas aux signes noirs des pays extrêmes. Les théories modernes de l'investissement financier sont toutes basées sur la courbe en cloche, ce qui est extrêmement trompeur pour les investisseurs ordinaires. Troisièmement, comment devrions-nous réagir aux événements du signe noir ? Tout d'abord, nous devons admettre que nous ne pouvons pas prédire les événements du signe noir, mais que nous pouvons seulement trouver des moyens d'améliorer notre capacité à résister aux attaques tout en nous efforçant d'en tirer profit. À cette fin, il est nécessaire d'assurer une redondance suffisante des liquidités et d'adopter une stratégie d'investissement en halter pour assurer la sécurité de la plupart des fonds, tout en utilisant une petite quantité de fonds pour parier sur la survenance d'événements de signe noir. En fait, après ce livre, Taleb a écrit un livre intitulé Antifragilité pour explorer plus systématiquement comment nous pouvons construire notre propre système antifragilité afin de faire face aux événements du signe noir dans ce monde plein d'incertitudes. Certitude. Vous pouvez en apprendre en ligne ou en librairie. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet ? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.